Bonjour bonjour à tous les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG avec vous, on se retrouve tous ensemble sur Resident Evil 4 Remake et il faut qu'on retrouve Louis, Louis qui est dans la salle de balle, donc c'est là-bas qu'il va falloir se diriger mais on va passer par d'autres pièces d'abord, on va passer par la cour centrale, on va passer par la salle à manger, la salle des armures voilà, plein de pièces, on va pas aller dans la salle de balle tout de suite parce qu'il y a beaucoup de choses à faire mais aujourd'hui on va explorer en tout cas la cour centrale qui est juste là, vous voyez et cette cour centrale est un labyrinthe, donc il va falloir déjà parcourir ce labyrinthe, récupérer tout ce qu'il y a récupéré et ensuite on rentre dans le grand hall et on va dans la salle à manger, la salle des armures et je pense que c'est tout ce qu'on aura le temps de faire dans cet épisode mais déjà on va explorer la salle, la cour centrale qui est ici alors on va récupérer des trucs, pas mal d'objets à récupérer dans la cour des munitions magnum, bleu velours, ferraille, ok très bien alors on va descendre voilà et donc il va falloir qu'on débloque cette grille, vous voyez la grille qui est face à nous si j'essaie de la débloquer c'est fermé bien sûr il faut trouver un moyen d'ouvrir cette grille il faut trouver un moyen d'ouvrir cette grille et pour ouvrir cette grille il faut actionner trois leviers le premier levier est en haut de cette petite tour juste là voilà voici le premier levier ça met en place un drapeau et vous voyez il y a trois drapeaux donc il faut actionner les trois il faut trouver les trois leviers j'ai vu il faut trouver donc trois leviers comme celui-là pour débloquer cette grille donc tous les leviers se trouvent dans des petites tours comme celle-là donc on a une deuxième petite tour juste ici avec le drapeau là donc deuxième levier est ici et le troisième levier il est là-bas derrière donc déjà on sait où c'est maintenant le tout ça va être de se repérer dans la cour ici repérer le chemin pour pouvoir aller à ces différents leviers et il y en a des objets à récupérer ah j'ai des spinels alors aujourd'hui je vais pouvoir récupérer la crosse du Red 9 que j'essaye d'avoir depuis très longtemps mais il faut 9 spinels et j'en ai que 7 donc là j'en ai récupéré une il y a un endroit où on va en récupérer énormément des spinels donc ça ça va être cool alors donc il va falloir qu'on se fasse un chemin jusqu'à cette petite tour et jusqu'à l'autre petite tour qui est tout là-bas comment faire ça ? déjà on va explorer correctement la la map ici alors déjà si je vais de ce côté là derrière le problème c'est qu'on va rencontrer des chiens et les chiens peuvent sauter par dessus les haies donc ils vont être assez pénibles mais un coup de Red 9 et j'arrive à aller one shot en un coup avec le Red 9 donc je pense que ça ne devrait pas être pénible est-ce que je commence par explorer ici ? là c'est un escalier alors là c'est d'où on vient donc on s'en fiche par où je passe pour commencer ? on va peut-être passer par ici à gauche alors il faut bien explorer le labyrinthe parce que forcément il y a des choses à trouver comme là par exemple ah ! un serpent que je vais prendre ça peut me permettre de me soigner si jamais j'en ai besoin et avec tous les chiens qu'on va rencontrer je pense que j'en aurais besoin on récupère ici cartouche ferraille pesetas très bien donc là c'est pour revenir au début là c'est fermé je crois voilà ici c'est fermé je peux faire le tour peut-être sans doute alors là on a ça ok on est là ok je suis allé tout en haut à gauche on va là si je vais par là ça va où ? ah ça va là ok on récupère ça un bleu velours là on a tout vu ok donc là toute cette zone là on n'a pas besoin d'y revenir tant mieux de ce côté qu'est-ce qu'on a un chien j'entends un chien je sais pas où il est donc là on est ici très bien est-ce que j'ai visité ce qu'il y avait là au centre oui c'est là où j'ai récupéré tous les objets je crois attendez je revélifie je suis pas sûr j'entends encore un chien mais c'était là euh oui c'était là donc là en allant là oh le sale ok on les tue on a un coup de couteau aussi donc ça c'est bien oui ça c'est la zone où je suis venu tout à l'heure c'est ça ok donc on peut continuer où j'étais ici alors là on a encore un chien ils sont dans une cage donc ils vont tous sortir hop hop c'est bon ok très salaud ça ok donc là on est vers la cage qui est tout en haut là parfait il n'y a rien d'autre à trouver par derrière je pense donc on va continuer d'avancer ok j'entends encore un chien ah je l'ai tué ok un coup comme ça et ça suffit il y en a encore un ah oui il est derrière ça sert à rien c'est bon je gâche mes munitions c'est un truc de fou enfin c'est pas vraiment gâché mais c'est salaud c'est compliqué de les tuer quand même donc là on est vers la petite voilà on a fait le tour par en haut là et on a on est venu juste à côté de la juste à côté de la fontaine ici on a un trésor à récupérer hop un bel échiquier ça ok voilà donc là on est bon là j'ai tout exploré on a fait le tour par en haut je suis venu là tac tac donc là on va descendre tout simplement vers la deuxième petit tour avec le deuxième levier ouais on va aller l'actionner tout de suite ok deuxième levier et il ne faut plus que le dernier très bien voilà donc là on est tout en bas de la map voilà on est tout en bas ici on a fait le tour par en haut là donc là on a tout vu ce qu'il y avait là et au dessus là donc maintenant on va passer par la porte que je peux débloquer j'entends qu'en il y a un chien là est-ce qu'il va sauter par dessus la haie j'espère pas on débloque cette porte pour retourner au début voilà je suis au début ou pas non là il faut que j'explore de ce côté aussi là il y avait un chien ok tac ici on a ça ok alors là ça ça me permet de retourner dans la zone centrale vous voyez ce petit passage ici mais on va parcourir le reste là d'abord là il n'y a rien je crois qu'il n'y a rien ah ok il faut être très réactif parce que un coup de pistolet ça les tue donc si vous arrivez à mettre votre coup c'est bon ça ici je veux pas le couteau je vais jeter le couteau ok donc là on a tout vu ce qu'il y avait là en bas j'ai exploré ça 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 on est sortis par là là c'est pour retourner là je suis allé là de ce coin là là ou pas je sais pas si je suis allé dans ce coin là oui si j'y suis allé ok très bien je crois que j'ai tout vu donc là on va repasser par là puisque là on a tout vu ah non faut pas que je repasse par là parce que là ça va au centre on va aller de ce côté puisque c'est là qu'on a le dernier levier donc d'abord on va de ce côté ici non pas ici ici je croyais que c'était un passage mais non ok alors là grenade oh il est pas mort si il est mort il est mort ou il est pas mort oh putain de ta mère oh je l'ai loupé oh c'est pas possible insupportable il peut mourir merci je crois qu'il y en a un qui s'est échappé donc on va le revoir par la suite à mon avis je pensais que la grenade en aurait tué au moins un ouais grenade aveuglante ok bon là on va utiliser notre vipère pour se soigner hop là voilà j'ai ça tac tac on va fabriquer un mélange vert rouge jaune hop j'ai bientôt plus de couteau c'est la merde voilà donc là je sais pas si il y en a un de chien qui s'est échappé ou pas on verra bien là on a la dernière tour avec le dernier levier qui est là derrière donc il faut monter par ses escaliers ici pour aller vers le dernier levier mais la porte est fermée donc là il faut faire le tour par ici voilà tac là on récupère ça et là vous voyez voici le levier qui débloque la porte qui est à droite oh le chien j'entends le chien il va arriver oh je l'ai eu yes ok c'est le chien qui s'était échappé de la cage on l'a tué c'est parfait donc là je vous disais le levier qui est là permet d'ouvrir la porte mais il faut maintenir le levier enfoncé comme ça parce que vous voyez dès que je relâche le levier la porte remonte donc il faut ordonner à Ashley de maintenir le levier et nous pendant ce temps on passe par la porte et on va actionner l'autre levier donc Ashley s'il te plaît ok ok merci on retourne vers la porte hop et on va alors là il va falloir être rapide puisque le levier est de ce côté mais une fois qu'on aura actionné le levier il y a des ennemis qui vont foncer vers Ashley donc je vais sortir mon fusil à pompe et on va s'en occuper comme ça on actionne le levier dernier levier la porte, la grille est débloquée mais les ennemis arrivent donc on va descendre par là et on va vite on va vite retourner vers Ashley non non aïe 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 j'essaye de vite retourner vers Ashley merde oh j'en ai marre j'ai plus de couteau j'crois que c'est bon ok ils m'ont pété mon couteau ces enfoirés les espèces de salauds ok bon on a actionné tous les leviers c'est bon je récupère tout ce qu'ils me laissent ça 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 et ça le couteau de botte je vais le garder parce que j'ai plus de couteau donc on pourra de toute façon réparer le couteau avec le marchand même si vous cassez le couteau vous pouvez quand même le réparer chez le marchand donc c'est pas très pas très grave ils m'ont pas trop fait de dégâts ça va donc on peut continuer et là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller du côté d'où les ennemis sont sortis c'est à dire les ennemis sont sortis par ici on va pouvoir retourner par là et aller du côté de la cave à vin puisque dans la cave à vin juste après la cave à vin vous vous souvenez il y avait un endroit où on pouvait faire la courte échelle à Ashley maintenant qu'on a Ashley on va retourner là-bas donc là je pense que j'ai tout exploré au niveau de la map ouais je pense que j'ai plutôt bien exploré la cour donc on va retourner au début on passe en par là et on passe par la porte qui est là encore un chien non 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 stop ok j'en peux plus c'est chien en fait j'en peux plus c'est insupportable voilà donc on retourne par ici il y en a encore un ok on retourne par là il faut que je retourne vers la cave à vin alors est-ce que je passe par là non c'est pas par ici il faut que je retourne là hop donc là vous vous souvenez on a le marchand mais on s'en fiche du marchand on va le retrouver un peu plus loin il faut repasser par là et c'est ici en fait vous vous souvenez là ? ah alors ici on a un nouvel ennemi je vais dire à Ashley de monter elle va nous ouvrir la porte et pendant ce temps on se charge du nouvel ennemi qui est un parasite avec un casque oh mon dieu donc lui il faut tirer sur le parasite qui sort du casque il se met à terre on le tape comme ça et le casque s'en va et là on peut le tuer avec une grenade aveuglante ou comme ça ok est-ce que j'ai une grenade aveuglante ? ah ouais j'aurais pu le tuer avec la grenade aveuglante mais bon c'est pas grave on va affronter pas mal de ces parasites en armure par la suite donc voilà on peut les tuer avec une grenade aveuglante seulement une fois que le casque est parti donc il faut tirer d'abord sur le parasite pour que le casque ensuite il tombe à terre on lui fait un coup de mêlée ça lui enlève le casque ensuite on peut le tuer avec la grenade aveuglante mais il faut absolument lui enlever son casque ok alors elle nous a ouvert la porte qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? bien joué les chroniques de la famille Salazar la lignée des Salazar toucha sa faim pour guérir Ramon de sa maladie sa mère Catalina a fait entrer le diable dans leur maison donc apparemment voilà pourquoi le Ramon est aussi petit aussi étrange c'est que il était malade et pour le guérir je pense que la mère Catalina a passé un marché avec la secte Illuminados peut-être qu'ils lui ont donné le parasite peut-être que ça l'a empêché sa maladie ça a empêché sa maladie de progresser à Ramon donc ça doit être ça doit être pour ça qu'ils ont dû faire venir les Illuminados la secte et je pense que le parasite a guéri a ralenti la maladie de Ramon à mon avis ça doit être ça voici un bref historique des membres de cette prestigieuse lignée première génération le comte Gregorio le conquérant Gregorio mena ses hommes pour éradiquer le mal qui s'était abattu sur le château reconnu pour sa bravoure il reçut le titre de comte et celui confiait la mission de garder les démons à l'écart pour les générations à venir deuxième génération compte Hippolito le scelleur au prix d'immenses efforts Hippolito parvint à sceller le fléau des démons échappés des profondeurs de la terre il succombat aux blessures qu'il reçut au combat troisième génération compte Gregorio l'architecte poussé par une paranoïa irrationnelle Gregorio dilapida une bonne partie de sa fortune dans les défenses du château et dans des mécanismes aussi nombreux que farfelus quatrième génération compte José Alonso le paisible Alonso s'efforça de restaurer la fortune et l'honneur de la famille cinquième génération compte Alejandro l'extravagant de nature enjouée Alejandro fit y construire une cour et une salle de balle il mourut prématurément sixième génération comtesse Maria Isabelle la dame veuve d'Alejandro la comtesse Isabelle régna de longues années avant de mourir à l'âge de 90 ans septième génération compte Diego le sévère à l'instar de son prédécesseur Diego était très strict il fut assassiné par un diable huitième génération contre Amon sa maladie aurait dû l'emporter voilà un petit peu les salazars et ici un trésor l'idole corrompu et je crois que ah non il y a ça aussi on est tout bon là je pense ouais ok bah c'est marqué je pense à mon avis c'est marqué on va retourner on va retourner vers le marchand alors je vais pas parler au marchand qui est là on parlera plutôt plus loin au marchand pas tout de suite on va retourner dans la cour et on va passer par la grille qu'on a débloquée avec les trois leviers et ensuite on va retrouver le marchand donc passons par cette grille et quittons la cour et voici le grand hall le marchand est juste là alors juste avant d'aller vers le marchand on a un trésor aussi à récupérer ici dans les mains de la statue vous voyez qu'ici on a une lanterne alexandrite ok je crois qu'on a un truc ici il y a un truc à l'entrée ah peut-être qu'il y avait des trucs à l'entrée ah oui il y a des trucs hop couteau je m'en fiche enfin non je m'en fiche plus mais ferraille je crois que c'est tout là on a une porte qui est fermée et tac tac est-ce qu'il y a d'autres trucs à récupérer ici non donc on va aller chez le marchand et on a pas mal de trucs à lire chez le marchand ici une nouvelle requête destruction du médaillon donc les médaillons bleus qui sont une targe qui disparaissent montrons leur que nous n'avons pas peur et que nous ne pouvons pas tolérer ça donc on a des médaillons à détruire dans le grand hall il y en a 6 donc on va essayer de les détruire de toute façon ils s'affichent sur la map comme d'habitude on va essayer de les détruire ici encore un coffre avec une serrure étrange on va récupérer l'objet qui permet de débloquer ces serrures dans cet épisode ok le marchand est ici astuce du marchand nouvelles améliorations bonne nouvelle l'ami je viens de mettre la main sur des outils de haute qualité grâce à eux je peux procéder à des nouvelles améliorations sur tes armes pour les faire chanter encore plus fort bien sûr c'est pas gratuit si jamais ça t'intéresse tu sais où me trouver donc là ce qu'on peut faire chez le marchand c'est améliorer encore plus nos armes parce qu'il y a le raid 9 je crois que j'avais amélioré au max là vous allez voir qu'on va encore pouvoir l'améliorer encore plus ici on a une porte qui nous emmène vers un moyen de transport voilà salle d'audience donc cette espèce de train bizarre nous permet de retourner dans la salle d'audience et ça peut être utile parce que dans l'épisode suivant vous allez voir qu'on aura des des trésors à aller chercher dans la salle d'audience on va récupérer une petite clé et vous vous souvenez qu'il y avait un coffre avec un coffre fermé où il nous fallait une petite clé dans la salle d'audience donc ça ce moyen de transport ici vous permet de retourner plus vite dans la salle d'audience mais ça sera pour l'épisode suivant ok qu'est-ce qu'on a d'autre ? la pause est finie je suppose alors ici vous avez encore un endroit pour accéder au stand de tir mais ça ne nous intéresse pas voyons un peu j'ai quelque chose de nouveau alors il a une extension de mallette supplémentaire je vais lui vendre l'échiquier l'idole et le bleu velours enfin les bleu velours j'en ai 7 la vache ça je ne peux pas encore orner totalement parce qu'il me faut 2 ronds et là aussi il me faut 2 gemmes rondes et j'en ai qu'une donc je ne peux pas encore lui vendre ça mais on va lui vendre tout ça pas mal je peux prendre la crosse de raid 9 et bien on va la prendre tout de suite on va prendre l'extension on va réparer le couteau on va réparer le gilet pare-balles alors vous voyez je peux améliorer le couteau un petit peu plus donc on va améliorer sa résistance et je peux améliorer aussi le raid 9 un petit peu plus c'est très très cher par contre là vous voyez je peux améliorer beaucoup plus je vais juste améliorer la résistance du couteau c'est un travail qui demande de la finesse étranger de petits ajustements peuvent faire toute la différence tu verras 50 000 la vache et je peux peut-être améliorer vite fait le fusil anti-émot c'est quoi le couteau a besoin qu'on s'en occupe la vie ne tient parfois qu'à une lave bien aiguisée ou le stingray cadence de tir peut-être ou le stingray ouais on va faire ça hop et voilà est-ce que je fais bonne route alors je vais équiper tout de suite la crosse du raid 9 ça va être beaucoup plus simple on va pouvoir tirer de façon beaucoup plus stable grâce à la crosse ça va être cool je vais virer les deux couteaux et je vais reprendre mon couteau de combat hop il y en a un autre oui tac hop est-ce que je peux me fabriquer des munitions oui alors qu'est-ce que je me fabrique comme munitions peut-être des munitions de pistolet ouais on va fabriquer des munitions de pistolet et fusil ou fusil à pompe fusil à pompe je vais l'utiliser aujourd'hui hop voilà on est parfait petite sauvegarde vite fait et on découvre le grand hall alors voyons un petit peu ce qu'on a dans le grand hall déjà on a de ce côté un médaillon bleu là Ashley qui passe dans le champ de vision de la caméra juste quand j'étais en train de tirer assez pénible il n'y a pas d'autre truc à trouver ici non donc on va grimper aux escaliers regarde il y a une statue là-haut effectivement regardez on a une statue ici et c'est une statue de chimère et il va falloir placer différentes têtes sur cette statue de chimère la chimère c'était une créature comme ça qui était en fait un espèce de mélange de différentes créatures donc là si vous regardez le tableau qui est de ce côté voilà à quoi doit ressembler cette chimère cette statue vous voyez qu'il nous faut une tête de serpent une tête de lion et une tête de de bouctin de chèvre je sais pas donc il faut retrouver tout ça dans les différentes pièces qu'on a dans le grand hall ok ici on a une autre requête du marchand rats de bibliothèque des rats ont infesté une partie du château et rongent des livres inestimables mais ces hérétiques s'en fichent complètement que quelqu'un nous débarrasse de cette vermine avant qu'il soit trop tard donc c'est dans le grand hall et la bibliothèque on a trois rats à tuer alors au niveau des on a un médaillon bleu dans le coin et il y en a un dans le grand hall aussi alors est-ce que c'est là ou est-ce que c'est en hauteur je crois que c'est en hauteur ouais c'est en hauteur par contre ici on doit en avoir un euh là ok grimpons en hauteur alors nous on va pas grimper en hauteur on va aller dans cette porte là qui est la porte de la salle à manger oh un rat tiens louper toucher voilà le premier rat qu'on a tué donc voici la salle à manger magnifique magnifique endroit rien à récupérer ici non je croyais mais non ok regardez ce qu'on a là une statue de serpent et il nous faut une tête de serpent pour la statue de chimère donc c'est là qu'on va devoir récupérer la tête de serpent comment la récupérer il va falloir faire une petite énigme là y'a rien ici y'a rien non plus voilà la grande salle à manger ah une salle à manger effectivement non merci étrange une salle à manger mission de pistolet parfait peser tasse je fais le tour et je récupère ce qu'il a récupéré d'abord je crois que c'est tout ouais c'est tout ok alors vous voyez que si je m'approche des chaises on peut s'asseoir soit moi soit Ashley sur les chaises le but va être de savoir sur quelle chaise on doit s'asseoir ok et comment est-ce qu'on sait ça ouais bien accompagné Ashley honnêtement je préférerais être ne pas être accompagné du tout ça serait mieux mais bon voilà ici regardez deux tableaux un tableau avec une femme et ce qui est intéressant dans ces tableaux c'est la disposition des couverts et des assiettes et des verres et tout ça donc là vous voyez pour la femme donc pour Ashley il va falloir qu'elle s'asseoir sur une chaise qui est face à deux couteaux une fourchette une cuillère un verre et une assiette ok et nous on va devoir s'asseoir ici enfin ici ici on a un homme qui est assis face à trois couteaux deux fourchettes une cuillère un espèce de pain et un verre et une bouteille donc il faut que on s'assoie sur la chaise qui fait face à tous ces éléments ok et vous voyez que si vous regardez les différentes chaises ici oh on a une herbe rouge les différentes chaises ici vous voyez que tout ne correspond pas bien sûr à ce qu'on a vu donc il faut trouver la bonne chaise donc on a dit pour Ashley il faut qu'elle s'assoie vers deux couteaux fourchette cuillère vers assiette ok et je crois que c'est là deux couteaux fourchette cuillère vers assiette c'est là ok donc ça doit être bon normalement et nous il faut qu'on s'assoie vers trois couteaux deux fourchettes une cuillère un espèce de pain et une bouteille je crois que c'est juste là trois couteaux deux fourchettes une cuillère non c'est pas là trois couteaux deux fourchettes une cuillère un espèce de pain et la bouteille donc normalement nous c'est ici et si c'est bon on actionne les sonnettes et la tête oui oui calme toi la tête de serpent est débloquée ok donc on a débloqué la tête de serpent c'est parfait allons la récupérer je regarde vite fait si j'ai tout récupéré ah je crois qu'on a un médaillon ici aussi là oups parfait on a tout vu ce qu'il y avait à voir dans la salle à manger donc on peut quitter cette salle sortons je crois qu'on a et on va placer la tête de serpent sur la chimère ça rentre ça rentre effectivement ok donc maintenant on va grimper à l'étage et on va découvrir une nouvelle pièce la salle des armures alors d'abord on va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer je crois qu'il y a un médaillon ici aussi là 4 sur 6 déjà je crois qu'il y en a un juste après voilà là et l'autre je sais pas où il est ah il est là ok très bien donc là on va récupérer tout ce qu'il y a à récupérer je veux pas de couteau hop là il y avait rien on fait le tour la règle poudre noire et ça pesetas il n'y a rien d'autre je ne crois pas donc là quelle est la porte vers laquelle je veux aller on a une porte en face ici mais je ne crois pas que ce soit celle là il me semble que c'est là qu'on doit aller dans la salle des armures c'est ici ok donc voilà la salle des armures ici dans cette dans cette armoire on a une petite clé enfin je ne crois pas que c'est ça non c'est pas celle là c'est à quelle d'armoire ah c'est celle d'après je crois ici voilà ici on a une petite clé donc voilà pourquoi il va falloir retourner en arrière on a des coffres qui étaient verrouillés par des petites clés on en a un dans la salle d'audience on en a un dans la tour où il y avait le canon la tour des remparts donc il va falloir faire des retours en arrière dans le prochain épisode herbe verte et je crois que c'est tout ici un médaillon bleu dans la salle d'après voilà donc cette salle des armures et voilà la tête de lion qui nous intéresse et il y a un médaillon il y a un médaillon juste à droite sauf que je ne le vois pas voilà ok donc le dernier sera quand on prendra l'autre porte qui était de l'autre côté du premier étage du grand hall quand on ira par cette porte on pourra récupérer l'autre médaillon le dernier médaillon ok donc là il va falloir descendre il va falloir descendre et récupérer cette tête de lion le problème c'est que toutes les armures vont se réveiller c'est des armures avec les parasites comme on a affronté juste avant donc le but va être alors là je vais me fabriquer des grenades aveuglantes parce que ça va être très utile on a une herbe verte je vais faire un mélange tac et grenade aveuglantes il m'en faut pas mal donc là je crois que j'en ai deux ouais je pourrais peut-être m'en refabriquer après et là toutes les armures qu'on va tuer c'est à dire il y en a quand même pas mal il y en a une, deux, trois quatre il y en a peut-être encore deux autres en dessous toutes ces armures vont nous lâcher des spinels et ça ça va être très sympa Ashley reste en haut je vais vite fait récupérer ce qu'on a récupéré et ensuite on affronte ces armures ça c'est un levier à actionner deux leviers à actionner pour nous permettre de ressortir de la salle une fois qu'on aura tué les armures émission de pistolet gré noir et je crois que c'est tout non ah bah grenade de glande parfait et je pourrais m'en refabriquer de toute façon donc on est bon on récupère la tête de lion et on affronte toutes ces armures ok vous voyez j'ai vu j'ai vu j'ai vu voilà hop oh là là oh le salaud il est pas tombé je peux pas ah c'est bon voilà et la grenade parfait au suivant je vais peut-être me soigner est-ce que je me soigne vite fait j'ai combien de soins j'en ai un deux trois quatre je vais me soigner quand même ah j'ai euh je vais plutôt me prendre celui là loup voilà que des spinels parfait les deux nouvelles armures oh j'ai pas fuck il faut les attirer dans les flammes bleues là en fait ce qui se passe c'est que Ashley balance du feu bleu et si les armures passent dans le feu bleu elles sont étourdies en fait donc on peut les virer leur casque facilement voilà hop vous voyez là parfait voilà et la grenade oh là 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 il y en a trois je crois ça va être la merde ok une de moi alors lui il l'a dans le dos oh merci oh merde 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 oh oui on peut les tuer toutes les trois avec la grenade aveuglante parfait c'est bon on a tout tué donc il y en avait bien un deux trois quatre il y en avait sept en fait allez viens descend pas mal t'es sûre que t'as rien je t'ai pas brûlé j'espère non 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 merci du coup de main voilà ça m'a bien aidé pour une fois Ashley était très utile vous voyez grâce au feu bleu qu'elle envoyait ça a permis de d'étourdir toutes les toutes les statues et une fois qu'elles sont étourdies vous avez plus qu'à faire l'attaque de mêlée pour dégager leur casque et ensuite on les tue avec les grenades aveuglantes voilà ça s'est bien passé on a plein de spinel ça c'est trop cool je pense que j'ai tout récupéré ce qu'on avait récupéré ici parfait j'ai pas eu besoin d'utiliser mon fusil à pompe ça c'est très bien on est plutôt pas mal on est bien on est très très bien j'ai juste eu besoin de me soigner une fois là pour ressortir de la salle donc on actionne les deux leviers parfait ok on a récupéré la tête de lion là il faut que je sorte par ici objet cubique voilà ce qui permet de débloquer les endroits on a une serrure bizarre là vous allez voir on va utiliser ça deuxième rat parfait je regarde juste s'il n'y avait pas des trucs à récupérer non il n'y avait que des armures ici ok ça m'énerve ça m'énerve ces couteaux je ne veux pas de couteaux ok très bien je peux pas me fabriquer de trucs j'ai pas besoin de me fabriquer de trucs de toute façon on est pas mal on va sortir par ici et là on va se retrouver dans le grand hall c'est la porte qui a été fermée que je vous ai montré au début on se retrouve en face du marchand donc on va terminer l'épisode tout de suite tout simplement je vais aller placer la tête de lion et on récupérera la dernière tête dans le prochain épisode tête de lion yes voilà là on va retourner chez le marchand et on s'arrête salut étranger donc là regardez vous voyez ces petits coffres là avec une serrure spéciale et bien l'objet cubique permet de débloquer ces serrures donc il faut juste les faire pivoter correctement est-ce que ça marche comme ça non peut-être comme ça pas du tout comme ça yes et on récupère une lampe papillon qu'on peut se sortir il me semble je crois que je peux pas se sortir grand chose parce que j'ai que deux rectangulaires et une ronde et vous voyez c'est que des rondes donc je peux pas faire grand chose avec ça malheureusement mais vous voyez qu'on a une petite clé on a ça donc il va falloir qu'on reparcoure la prochaine fois il va falloir qu'on retourne vers le canon des remparts vers la salle d'audience pour utiliser les petites clés et les coffres avec cette serrure là vous voyez donc on va faire un petit peu de retour en arrière la prochaine fois mais il n'y a pas de mal à se faire plaisir mais on va essayer de récupérer également la dernière tête pour la chimère et on va essayer de retrouver Luis quand même ça serait sympa on sauvegarde ici on s'arrête parfait donc si vous avez aimé cet épisode etiez pas assez les likes des commentaires à partager on continue l'exploration de ce château et on essaye de rejoindre Luis dans le prochain épisode merci à tous à la semaine prochaine et ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –